Retraite internationale de Griezmann, 7 moments marquants de sa vie en bleu. Le vice capitaine des bleus a refermé ce lundi dix années d'une aventure exaltante avec l'équipe de France qui l'auront vu devenir l'un des joueurs les plus importants de l'histoire de la sélection tricolore. Retour en cette date marquante. Le chiffre 7 revêt bien des significations. Certaines bibliques, d'autres mystiques, il est dans le football un numéro que certains grands joueurs ont réussi à s'approprier. Antoine Griezmann, qui avait choisi celui-ci en clin d'œil à son idole, David Beckham, fait partie de cela. Le joueur de l'Atletico de Madrid a porté dans le dos de son maillot bleu ce numéro sans interruption entre 2015 et 2024, imprimant à jamais son nom au-dessus d'un set qui a pourtant vu passer du beau monde, de Deschamps à Cantona en passant par Ribéry, Pires ou Malouda. Au moment où il dit au revoir à l'équipe de France, retour donc sur cette moment qui ont marqué la décennie de Grisou en équipe de France. Sa première sélection. 5 mars 2014, France, Pays-Bas, Amical, 2 à 0. Les plus fins connaisseurs de football ont déjà commencé à se familiariser avec son nom, que les supporters de la Real Sociedad scandent avec ferveur depuis quelque temps déjà. Début 2014, Antoine Griezmann va sur ses 23 ans lorsqu'il est convoqué pour la première fois par Didier Deschamps dans une équipe de France en pleine reconstruction, qui se prépare à la Coupe du Monde au Brésil. Avec un peu de retard, puisque le jeune homme avait été suspendu 13 mois par la FFF en raison d'une virée nocturne avec plusieurs coéquipiers chez les Espoirs. Il honorera la première de ses 137 capes face aux Pays-Bas, au Stade de France. Son premier but. 1er juin 2014, France, Paraguay, Amical, 1 à 1. Deuxième rassemblement en bleu et déjà un premier but pour Antoine Griezmann en équipe de France. Celui qui fait trembler les défenses du championnat espagnol ne tarde pas à faire parler tout son potentiel en sélection. Un but, du droit, lui qui est pourtant gaucher, à la 82e minute d'un Amical face au Paraguay mais qui n'aura malheureusement pas suffi à offrir la victoire au sien. Il récidivera, 7 jours plus tard, avec un doublé lors d'un carton face à la Jamaïque, 8 à 0, encore en Amical, juste avant de décoller pour le Mondial au Brésil. Ses larmes si émouvantes. 4 juillet 2014, France, Allemagne, Coupe du Monde, quart de finale, 0 à 1. Sa première cicatrice tricolore, pas la dernière malheureusement. Ce 4 juillet au Maracana de Rio de Janeiro, l'équipe de France tombe tout simplement contre plus forte et plus réaliste qu'elle en quart de finale de la Coupe du Monde au Brésil. Au coup de sifflet final de cette défaite face à l'Allemagne, future championne du Monde, Antoine Griezmann font en larmes. Des larmes sincères et émouvantes qui resteront comme une image très forte de son aventure en bleu. Sa revanche contre l'Allemagne. 7 juillet 2016, France, Allemagne, Euro, demi-finale, 0 à 2. Deux années ont passé, et de l'eau a coulé sous les ponts depuis ce match au Maracana. Antoine Griezmann a grandi, nourri, pris de l'importance dans cette équipe de France, et 7 euros 2016 à la maison est l'occasion idoine de le montrer. Nué au Brésil, il est intenable sur les pelouses françaises, un but face à l'Albanie en poule, deux face à l'Irlande en huitième, un autre et deux passes décisives devant l'Islande en quart, puis vient l'Allemagne, en demi-finale à Marseille. Brillant de réalisme et de football, aux côtés d'un Paul Pogba très inspiré également, il fait plier à lui tout seul le champion du monde en titre avec un autre doublé, 2 à 0. Que l'on préfère retenir aux larmes, encore, après la défaite en finale face au Portugal. Sur le toit du monde 15 juillet 2018, France, Croatie, Coupe du Monde, finale, 4 à 2. Dans la lignée de son Euro 2016, Antoine Griezmann s'impose lors de la Coupe du Monde 2018 comme le rouage le plus essentiel du système tactique de Didier Deschamps. Aussi besogneux que créatif, il est le métronome d'un secteur offensif qui joue parfaitement sa partition, entouré par Blaise Matuidi, N'Golo Kante, Paul Pogba, Kylian Mbappé et Olivier Giraud. Buteur et double passeur en finale, après avoir été décisif lors de tous les matchs à élimination directe. Cette deuxième étoile porte en grande partie son nom, et pas seulement pour ses pénaltys, n'en déplaise à VG Dream. Son record de passe décisive 10 décembre 2022, Angleterre, France, Coupe du Monde, quart de finale, 1 à 2. On retiendra d'Antoine Griezmann son altruisme, matérialisé par un chiffre qui a, pour l'instant, sa place dans l'éternité des bleus, ses 30 passes décisives en 137 sélections qui en font le recordman de l'exercice en équipe de France. Un record qu'il a chipé à Thierry Henry grâce à un doublé d'offrandes en quart de finale du Mondial 2022, au Qatar. Une pour Chouamény, l'autre pour Giroud, qui ont permis aux bleus d'avancer vers une seconde finale de Coupe du Monde de suite. Il en aura ajouté deux autres à son record, qui ne devrait malheureusement pas résister très longtemps à Kylian Mbappé, qui en compte actuellement. 29 Sa dernière 9 septembre 2024, France, Belgique, Ligue des Nations, 2 à 0. Quelques jours plus tôt, au Parc des Princes, il était le seul à faire le tour du terrain pour saluer les supporters après une défaite frustrante face à l'Italie, 1 à 3. A Lyon, son entrée en jeu à la 79e minute pour remplacer Matteo Guendouzi restera donc à tout jamais comme celle de ses ultimes minutes en équipe de France. Une dernière sans doute pas à la mesure de l'empreinte qu'il a laissée dans l'histoire de cette sélection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...